Comment peux-tu prier alors que tu regardes des films « *** » et espionnes la vie privée des autres ? Comment peux-tu faire d'Allah un spectateur de tes actes impurs, de ces abominations qui corrompent le cœur du croyant et affaiblissent sa foi ? Et si ta vie s'achevait alors que tu commets cet acte ? Regarder ces films revient à porter atteinte à ce qu'Allah a rendu interdit, à exciter ses désirs et à inciter à la fornication. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'œil commet la fornication et le cœur aussi. La fornication de l'œil est le regard, celle du cœur est le désir. Et les parties génitales confirment l'un ou l'autre. Le musulman doit donc protéger son âme et maîtriser ses passions en occupant son temps libre par des actes d'adoration qui le rapprochent d'Allah et non par des actes interdits. En regardant ces films, nous convoitons le corps de la femme et violons son intimité. Allah nous a certes mis en garde en disant « Disent aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est bien plus pur pour eux. Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. » Un des ces films a de graves conséquences et peut mener à la fornication ou à une addiction à regarder des choses interdites. Alors qu'Allah a averti contre la fornication, « N'approchez pas la fornication, car c'est une turpitude et quel horrible chemin. » Nous demandons à Allah qu'il guide tous ceux qui commettent ce acte et nous en préserve également. Notre bien-aimé nous a mis en garde contre cette pratique et a plutôt conseillé aux jeunes de se marier pour préserver leur chasteté. S'ils n'en ont pas les moyens, qu'ils jeûnent, car le jeûne maîtrise les passions. Regarder ces films peut également attirer les démons ou les djinns amoureux. Enfin, la prière de ceux qui commettent ce acte peut être acceptée si Allah le veut, mais ils doivent se repentir sincèrement de ce grand péché, l'abandonner et ne plus jamais y retourner car cela fait partie des causes du châtiment de la tombe qu'Allah nous en préserve. Allah est le plus savant. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Merci pour votre soutien.